On s'est tous déjà posé au moins une fois la question Quelle voiture a fait perdre le plus d'argent à son constructeur ? Attention à ne pas confondre flop commercial et voiture déficitaire Un flop, c'est juste une voiture qui ne s'est pas vendue Alors qu'une auto déficitaire peut s'être très bien vendue Je pense qu'à travers ce petit top 10, vous allez mieux comprendre Personnellement, j'ai été vraiment surpris par certains modèles Allez, c'est parti ! Renault Velsatis Remplaçante de la Safran, la Renault Velsatis n'arrivera jamais au niveau de sa devancière Avec son design atypique, elle n'a séduit que 62 000 clients C'est très loin des 310 000 exemplaires de la Safran Finalement, ce modèle aura fait perdre 1,2 milliard d'euros à Renault C'est dommage car j'aime vraiment beaucoup son design Mais je peux comprendre qu'elle ne puisse pas plaire à tout le monde Son plus gros souci, c'est surtout ses pépins divers et variés Malheureusement, à l'image de beaucoup de Renault du début des années 2000 Audi A2 Produite entre 2000 et 2005 L'Audi A2 avait pour particularité d'avoir une structure entièrement en aluminium Alors c'est sûr, c'est un atout pour le poids Mais pas forcément pour le prix Ce qui est étonnant, c'est quand même de mettre un matériau si noble sur un monospace Franchement, j'ai pas trop compris l'idée Parce que mettre ça sur une sportive, je peux comprendre Mais ici, c'est vraiment assez énigmatique Pour moi, ça reste malgré tout l'une des Audis les plus sympas Car elle sort du moule Et mon dieu, chez Audi, que c'est rare La marque aux anneaux écoulera 173 000 unités de son A2 pour une perte totale de 1,3 milliard d'euros L'aluminium va coûter cher Renault Laguna 3 On m'a demandé de vous parler de la nouvelle Renault Laguna Et vous savez quoi ? J'ai accepté Mais moi, quand je parle, je parle efficace Justement Parlons-en d'efficacité Seulement 4,9 litres au 100 Dans sa version berliné CO2 Ça vous parle ? Et si je vous dis qu'elle ne rejette que 130 grammes de CO2 Ça, c'est efficace Pour la conscience Un système audio haute définition Avec son spatialisé Rien n'est trop beau pour Mozart Tu achèterais la voiture, toi ? Ben oui Evidemment Et le système de navigation comme une DVD Avec Bluetooth C'est comme un autre d'un doigt Un doigt Magique Je vous ai parlé de la qualité de finition de la nouvelle Renault Laguna Et des 8 airbags Avec double capteur dans les ailes C'est important, la sécurité Surtout quand on est fragile Comme moi Ah, j'oubliais l'essentiel Une exclusivité mondiale Le système 4-Control 4 roues directrices Une exclusivité Renault pour nos maniabilités Et une précision de conduite exceptionnelle Bon, assez parlé Le mieux c'est encore de l'essayer Moi, cette voiture Elle me donne envie de rouler libre Comme le Mistral Comme un cheval sauvage Comme un... Bon Au revoir Alors déjà Je suis très surpris de voir cette voiture ici Cette troisième génération de Renault Laguna Représente la plus grosse perte financière pour Renault Pire que la Velsatis C'est quand même fou de devoir se dire ça Pourtant la saga Laguna avait plutôt bien commencé Avec une Laguna 1 vendue à plus de 2 millions d'exemplaires Malheureusement la Laguna 2 connaîtra une carrière vraiment horrible En termes de fiabilité Mais se vendra tout de même à plus d'un million d'exemplaires Le souci, c'est que les acheteurs de cette Laguna 2 Ne voudront plus d'une telle auto C'est donc la troisième version Pourtant bien plus aboutie Qui en paiera les pots cassés Renault aura même tenté une version coupée Pas parfaite Mais qui avait le mérite d'exister Au final, cette Laguna aura fait perdre Plus de 1,5 milliard d'euros à la marque Jaguar X-Type Alors là, pour moi, c'est une énigme Basée sur la plateforme de sa cousine Ford Mondeo La Jaguar X-Type n'a jamais trouvé son public Avec seulement 363 000 exemplaires vendus La perte pour Jaguar s'élève à 1,7 milliard d'euros Bugatti Veyron Vous allez trouver ça peut-être assez surprenant De voir une voiture à plus d'un million d'euros dans cette vidéo Et pourtant, l'Aveyron a été un véritable gouffre financier Pour Bugatti et sa maison mère Volkswagen A tel point que sur chaque voiture vendue Entre 1 et 2 millions d'euros, on va dire Bugatti perdait 4,6 millions d'euros En moyenne Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment dire Que ça a desservi l'image de marque de Bugatti ? Personnellement, je pense pas Mercedes classe A En 1997, Mercedes compte bien surfer sur le succès du Renault Scénic Et lance lui aussi son petit monospace maison Malheureusement, lors d'un test d'évitement d'obstacles La voiture se retourne et subit d'importants dégâts Ce fut un véritable scandale à l'époque Qui ne lâchera plus ce modèle Qui est en plus de ça indigne de Mercedes niveau qualité de fabrication Tout en ayant un design vraiment pas inspiré Au final, Mercedes perdu 1,71 milliards d'euros Sur cette première classe A Bon, on va dire qu'ils se sont bien rattrapés depuis Parce que la classe A, actuellement, c'est un best-seller Peugeot 1007 Oh non, pas le Peugeot 1007 S'il vous plaît, épargnez-le Ce petit 1007 commercialisé entre 2005 et 2009 Ne fut produit qu'à 124 000 exemplaires Il est très original avec ses portes coulissantes à distance Mais sa conception lui a coûté très très cher Son souci, c'est d'avoir été proposé à des tarifs trop élevés au moment de sa sortie Mais finalement pas assez élevés pour avoir un retour sur investissement Mais surtout, comme j'en parlais lors d'un live YouTube que j'ai fait sur la tier liste Peugeot Cette 2007 aurait dû sortir sous le blason Citroën Je suis persuadé qu'elle aurait mieux marché Au final, ce modèle aura mis un gros coup à Peugeot En lui faisant perdre 1,9 milliard d'euros Volkswagen Phyton Pas facile de s'imposer dans le monde impitoyable des limousines de luxe Surtout lorsqu'on est un constructeur généraliste Volkswagen en a fait l'expérience avec la Phyton Malgré ses riches caractéristiques Je pense à un moteur W12 de 450 chevaux La limousine du peuple ne trouvera jamais son public Environ 2 milliards d'euros de pertes tout de même avec ce véhicule Dans cette catégorie assez impitoyable des grandes routières C'est pas surprenant Pour le même tarif, vous achetez une Volkswagen Phyton ou une Mercedes classe S Je sais ce que vous allez répondre C'est marrant pour moi, cette auto symbolise bien la prise de confiance de la marque au début des années 2000 Bon là je pense que pour le coup, avec les 2 milliards d'euros qu'ils ont pris dans la tronche Ça a dû un petit peu les calmer Fiat Stylo La remplaçante des Fiat Bravo et Brava est le plus gros échec financier de la marque turinoise En dépit des 769 000 exemplaires rendus Ce modèle aura fait perdre 2,1 milliards d'euros à Fiat Je sais pas comment c'est possible d'en arriver là C'est même fou parce que moi j'adore cette auto Bon en version 3 portes, la 5 portes c'est vraiment immonde Je sais pas pourquoi à cette époque, Fiat soignait toujours les versions 3 portes niveau style Alors que les 5 portes, j'avais l'impression qu'ils faisaient tout leur possible pour les rendre immondes C'est dommage car l'auto est plutôt une bonne auto en soi Mais c'est vrai qu'elle ne se démarquait peut-être pas assez de la concurrence Mais de là à en être le plus gros échec de l'histoire de Fiat Je trouve que c'est rude Smart for 2 Surprenant de trouver la Smart for 2 dans ce sujet sur les échecs commerciaux Bah en fait pas vraiment Si Smart a réussi à vendre 749 000 exemplaires de sa mini citadine La firme perdait 4 470 euros à chaque transaction Au final Daimler aurait perdu 3,35 milliards d'euros sur ce projet C'est largement au dessus de la deuxième place de la stylo C'est tout simplement un record à ce jour C'est dommage car ça partait plutôt d'une bonne idée Le souci c'est aussi que cette voiture a souffert de son image de voiture sans permis Son tarif était plus cher qu'une Twingo à sa sortie Alors que l'auto ne proposait que 2 places Et se révélait bien moins pratique La tenue de route était aussi sujette à débat Compte tenu de ses dimensions assez minuscules Et en plus de ça sa fiabilité était assez moyenne Bon déjà je suis content qu'il n'y ait pas de Citroën dans ce classement C'est quand même quelque chose J'avais peur de voir au hasard une Citroën C6 Mais non Je vous avoue que ça me rend un peu triste de voir ces autos Qui ont coûté très cher à leur marque Parce que malgré tout chacune d'entre elles se démarque De ce qu'on a l'habitude de voir Comme quoi dès qu'on essaye un petit peu de s'écarter Bah on n'est pas forcément récompensé Au contraire Et c'est ça que j'aime avec ces autos Elles ont le mérite d'avoir osé Même si malheureusement ça s'est pas forcément bien passé D'ailleurs on remarque qu'il n'y a aucune voiture récente dans ces flops Preuve qu'aujourd'hui plus que jamais Les constructeurs réduisent et optimisent leur gamme Ce que je retiens aussi C'est que le public a certaines attentes envers un constructeur Et qu'il vaut mieux respecter son ADN Je pense à Peugeot, Mercedes et Audi avec leur mini-space Jaguar avec sa fosse Mondeo Ou Renault et Volkswagen avec leur grosse berline En fait dans l'idée des gens Tel constructeur est catalogué à tel type de véhicule C'est pour ça que je vous disais que le 1007 Chez Citroën ça serait bien mieux passé Étant donné le passé plus innovant Plus original de la marque Comparé à Peugeot Bon les atmosphiles cette vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas vous pensez au like A l'abonnement c'est hyper important Si vous le souhaitez vous pouvez soutenir la chaîne Afin d'obtenir une stabilité financière Et que je puisse continuer à vous fournir du contenu régulier Et vous de votre côté vous en pensez quoi de ces flops ? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires C'est avec plaisir que je vous lirai Mais le plus important c'est pas ça Et vous le savez Le plus important c'est quoi ? C'est de prendre soin de soi Donc prenez soin de vous C'était Atmo Je vous dis à la prochaine Bisous Ciao Ciao